Yo les thrasheurs, Magikarp, toutes ces années vous êtes moqués de lui. Pathétique, ridicule, inutile, ses statistiques, son attaque trompette et son look de sex toys, euh... Magikarp, il est temps de te venger, car tu es le plus puissant Pokémon. Nani ? Oumai wa mou shindeiru. I'm a baby's in the world's best. Et oui, vous n'avez pas pu louper cette vidéo à plusieurs dizaines de millions de vues. Magikarp qui défonce à lui tout seul une équipe de 6 légendaires super badass. Du coup, j'ai vraiment hâte d'utiliser cette stratégie et humilier ce maudit Fildrong. Non, Néoxys, tu ne battras pas Fildrong comme ça. Je vais vous expliquer comment reproduire ça chez vous, mais surtout pourquoi cela ne marche pas. Cette stratégie très ancienne a été popularisée par Pipknight. Mais il faut savoir que depuis 2011, date de sortie de sa première vidéo, la tendance a légèrement changé. Cette stratégie, c'est un peu comme les blocs sur la calvicie de Fildrong. Tu la découvres, c'est génial, on se marre, on se bidonne, et on trouve vite des comptes à cette stratégie. Et ça fait mal. C'est l'une des faiblesses de cette technique. Tous joueurs s'intéressant un peu à la stratégie Pokémon la connaît. Et puis bon, spammer une attaque pour gagner, ça équivaut en termes d'intelligence mentale à Sacha qui envoie Pikachu face à Onyx. Avant de parler de Magikarp, parlons déjà du travail de l'équipe à constituer. Celle qui n'hésite pas à se faire défoncer pour permettre à notre carte de briller. Briller. T'as compris ? Non, parce que c'est un Magikarp châiné. Tout commence avec un Coloriore. Pokémon que tout le monde a oublié pour une bonne raison. Mais il a la capacité Gribouille qui lui permet d'apprendre n'importe quelle capacité. Gribouille sur Arceus et paf, ultra laser. Il faudra utiliser Gribouille pour avoir ses trois attaques. Un set inédit que vous ne trouverez pas sur d'autres Pokémon. Avec ça, vous êtes prêt au combat. Pensez par endormir l'adversaire avec Spore, histoire qu'il ne vous touche plus. Puis, placez un Cognobidon pour booster l'attaque au maximum. Et enfin, lancez Relais. Relais permet d'échanger sa place avec un Pokémon et lui redonner toutes vos augmentations de statistiques. Vous commencez à comprendre ? Les boosts du Cognobidon, du Coloriore, s'appliquent à Magikarp. Il a maintenant une attaque monstrueuse, prête à tout défoncer sur son passage. Puis lancez Trempte. Alors déjà parce que vous allez narguer l'adversaire, mais surtout, vous devez atteindre qu'il se réveille. Mais réveille-toi, connard de Togekiss de merde ! Mais réveille-toi ! Mais réveille-toi ! Mais putain de merde ! Merde ! Merde ! Con de Togekiss, là ! Six tours de sommeil sur sept possibles ! Le monde pense que Magikarp ne peut pas t'attaquer, mais c'est faux ! Il peut apprendre charge, rebond et surtout l'attaque qui nous intéresse, Fléau. Fléau inflige des dégâts en fonction des points de vie restants de l'attaquant. Moins il en a, plus la capacité est puissante. Alors imaginez ça couplé à Ceinture Force, qui vous permet de résister à une attaque mortelle en conservant juste 1 PV. L'attaque est alors à plus de 200 de puissance. Avec votre Magikarp boosté, vous infligez 32 763 dégâts. Oh bordel ! C'est avec courage et chance que vous avez traversé ces épreuves. Le plus dur est maintenant derrière vous. Reste plus qu'à finir le boulot. Tous les défoncer ! Bon, on va arrêter de faire semblant, on va se l'avouer, cette stratégie est totalement claquée. Tout joueur à peu près stratège aura largement de voir le truc arriver et de vous mettre la misère bien comme il faut. Il y a bien quelques façons d'assurer ses arrières, comme placer du poison, des pièges de roc, tour rapide pour éviter de se faire surprendre par l'adversaire. Mais rien n'y fait, cette stratégie est fragile de A à Z. Sans pièges de roc, il suffit que l'adversaire ait lui aussi ceinture-force et votre Magikarp se fait défoncer au tour d'après. Là même, sans toile gluante, Magikarp se râlant et là, bye bye. Et si la vive attaque ou une autre attaque de priorité, vous êtes fini. Pire, l'étape avec Clurior peut carrément être sabotée. Ce Pokémon est fragile et la moindre attaque le mettra à moins de 50% de points de vie. Sauf que sous 50% de points de vie, Konyobidon ne fonctionne pas et Magikarp restera pendant tout le match... une carpe. Faut se l'avouer, les matchs qui mettent en scène ces combats impressionnants sont soit contre des noobs, soit carrément mis en scène. Et oui, malheureusement. Alors, est-ce que j'ai brisé vos rêves ? J'espère bien. Je mets ça à ce nouveau format de vidéo stratégique où on va démonter quelques mythes autour de la stratégie Pokémon. Neoxys travaille en secret à se venger de Fildrong et il faut bien lui dire que ces techniques loufoques ne serviront à rien. Si ça vous plaît et que vous souhaitez un nouvel épisode, pouce bleu de l'amour. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501